Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Au cœur des législatives. Cette tribune, la RTB et le Conseil supérieur de la communication l'offrent aux partis politiques engagés dans la course aux élections législatives. Comme invité, nous avons les représentants de quatre formations politiques sur les six et initialement prévues. Il s'agit de M. Abdoulaziz Kampaoré. M. Abdoulaziz Kampaoré est du Parti Socialiste Burkina, PS Burkina en abrégé. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT est présente sur ce plateau avec M. Anatole Bonkongo. Notre troisième invité nous vient du Parti pour l'unité nationale et le développement, PUND. Il s'agit de M. R. Issa Minungou. Le représentant de la coalition pour la République, Parti Progressiste Corp, est M. Abdoulaziz Kampaoré. Le Rassemblement des Burkinabés pour le progrès RBP et le Mouvement pour le Burkina Futur n'ont pas répondu à l'invitation. Bienvenue à tous sur ce plateau et merci à vous qui nous suivez sur la télévision du Burkina. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous comment vous voyez votre rôle de futur député si vous êtes élu le 22 novembre 2020. M. Bonkongo. Merci bien madame. Tout d'abord, nous tenons à dire merci à l'ARTB et le Conseil supérieur de la communication. Vous le savez bien, si nous sommes élus et ne doutent pas un seul instant au regard de ce que nous avons pu faire sur le terrain, le rôle d'un élu local qui est donc de consentir l'impôt, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. En tout cas, si nous sommes élus, ces trois grandes missions seront tenues comme ils se donnent. Alors, si vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va changer dans votre attitude ? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'Assemblée nationale ? Premièrement, je tenais vraiment à remercier l'initiative de l'ARTB par l'entremise de la CSC de nous donner l'occasion, au nom du Parti sous l'est du Burkina, de nous prononcer sur notre vision en général, au cas où nous serons un jour portés comme députés par le peuple burkinabé à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, notre combat s'articule autour de la réforme totale et radicale du système éducatif burkinabé. Voilà. Et en plus de cela, nous avons un combat qu'on mène sur le côté social. Voilà. Tous les projets de loi qui vont aller dans le sens d'améliorer les conditions sociales, vraiment, des couches les plus défavorisées et les couches les plus misérables de la société. Voilà. Nous allons défendre ces lois bec et ongles. Monsieur Kaboury, qu'est-ce qui va changer à l'Assemblée si vous y allez ? Merci, madame. Avant tout propos, j'aimerais avoir une pensée pieuse à nos soldats qui sont tombés à Lodaland parce qu'ils sont tombés dans une ambuscade il y a eu à peu près 14 morts. Notre patrie seigne et c'est le lieu ici que vous nous offrez. De présenter nos sincères condoléances aux familles et pleurer. Et ensuite, demander à Dieu de consoler et réconforter ces familles parce qu'ils sont tombés pour la patrie. Et toutes ces victimes, depuis les premières attaques jusqu'à nos jours, nous exprimons nos compassions les plus sincères à l'endroit des différentes familles. Ceci étant, j'abonderai dans le même sens que mes deux prédécesseurs par rapport aux remerciements à l'endroit de la RTB et du CEC qui nous ont permis d'être ici ce matin, d'exprimer les volontés du parti, les aspirations que nous avons pu recenser tout au cours de notre tournée récente. Donc, mes remerciements à l'endroit de cette structure. Pour revenir à votre question, je dirais simplement, comme l'honorable l'a dit, nous ne pouvons pas sortir du carcan de la Constitution. Si vous prenez notre loi fondamentale, le rôle des députés est très clair là-dessus. Ce sont trois missions principales. Voter les lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Donc, une fois au perchois, c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Et au-delà de cela, à travers le recul des aspirations au niveau de la base, nous pensons que nous allons soutenir et faire des propositions de loi. Aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment la jeune féminine et puis surtout la jeunesse. Monsieur Ménongo, vous êtes du parti pour l'unité nationale et le développement. Qu'est-ce que votre parti compte amener comme nouveauté à l'Assemblée nationale si vous avez des députés ? Ok, merci madame. Avant tout, pour pour également, je veux, au nom du parti pour l'unité nationale et le développement, laisser nos condoléances, les plus artistes et aux familles pleurées. Et en hommage à tous ceux qui donnent ce qui est leur cher, ce qui leur coûte cher, pour nous permettre d'être là, en sécurité, paix à leurs âmes, qui demandent le confort aux familles. Si le peuple nous donne le mandat de le répéter à l'Assemblée nationale, les apports que nous comptons apporter, je pense, c'est énorme. Ce que nous irons à l'Assemblée nationale pour répéter le peuple et rendre plus rigoureux le contrôle de l'action gouvernementale, ce que nous ne partons pas pour être une majorité ou une opposition, mais pour représenter le peuple, répondre au nom du peuple et pour le peuple. C'est d'ailleurs cette mission qui nous amène à nous engager pour la course législative, l'Assemblée nationale. Monsieur Bonkongou, le Burkina Faso compte 45 provinces. Vous êtes engagé pour la conquête des sièges dans combien de provinces ? Merci, madame. L'Organisation pour la démocratie et le travail est représentée dans 18 provinces avec la liste nationale. Comme vous le savez, on ne parle pas juste seulement faire de la figuration. Il faut choisir des hommes intègres, des hommes à même de représenter le peuple, des hommes dignes de parole. Voilà pourquoi, dans le tri que l'Organisation pour la démocratie et le travail a pu faire, nous nous sommes positionnés sur principalement 18 provinces avec une liste nationale auquel nous n'hésitons pas un seul instant. Au regard de l'engouement, on estime que, véritablement, chaque province pourrait être sérieusement représentée. Alors, monsieur du Parti social, Burkina, dans combien de provinces vous êtes ? Ou bien vous êtes dans tout le Burkina ? Concernant le Parti socialiste de Burkina, nous sommes représentés dans quatre provinces. Voilà. plus précisément, le Cardiogo, l'Oubritenga, Bam et le Kulpergo. Voilà. Pourquoi le choix de ces provinces-là ? Le choix de ces provinces, tout premièrement, parce que le Parti a été créé en 2017. Donc, vous voyez que, pour étendre les bases du Parti un peu partout et avoir des intentions de représentation, voilà, c'est pas assez... Avec le temps imparti, voilà, c'est pas assez aisé. Surtout au Burkina où les gens hésitent à se lancer, à se donner à la chose politique. Et deuxièmement, parce qu'on a eu vraiment des intentions sincères, voilà, de la part, vraiment, de ces localités-là. Voilà. Parce qu'il y a eu... On a eu des camarades qui se sont vraiment portés volontaires et qui ont dit qu'en tout cas, voilà, ils donneront tous leurs moyens et toutes leurs forces, voilà, pour défendre les idéaux du Parti, voilà, vaille que vaille dans leur localité. Voilà. Donc, c'est ce qui nous a motivés, malgré la modestie, vraiment, de nos moyens et à nous engager dans cette lutte. Et nous espérons qu'à l'issue de ces élections, si nous engrangeons vraiment un score, voilà, à un certain niveau, voilà, nous aurons vraiment d'autres intentions beaucoup plus élevées, voilà, vers l'extension du Parti et puis vers sa représentation dans tous les Burkina, s'il plaît, t'adieu. Monsieur Kabore, vous êtes de la coalition pour la République Parti Progressiste. Est-ce que le corps est dans tous les Burkina Faso ? Vous savez que pour qu'un parti politique puisse s'asseoir ou du moins se mener à bout les objectifs qui s'est fixés, cours, moyens et long terme, il y a cette question de la représentativité sur le territoire national qui se pose et forcément cette représentativité engendre un effort supplémentaire, c'est-à-dire un sacrifice énorme pour pouvoir installer les bases et ainsi de suite. Également, elle passe par sa représentation dans le processus électoral à travers même l'observation des élections que nous allons entamer d'ici là. Et donc, vous êtes dans combien de provinces de Burkina Faso ? D'accord. sincèrement, nous sommes implantés dans les 3 régions de Burkina. Pour ces élections précises, nous allons avec 6 provinces. Malheureusement, la région, la province du Kadiogo n'a pas pu respecter les conditions prévues par la loi pour être retenue par la CINI. Donc, les 6 provinces sont les suivantes. Il y a le Boulkiamdé ou moi-même le site de l'Islava, il y a le Boulgou, il y a le Moum, le Passoré, la Sicilie et la Cossi. Donc, voilà grosso modo les 6 provinces dans lesquelles nous sommes. Apparemment, vous êtes dans le Boulkiamdé, le PUND également, je suppose. En dehors du Boulkiamdé, vous êtes dans combien d'autres provinces de Burkina? En dehors du Boulkiamdé, nous sommes présents dans 17 autres provinces du pays. Et quels arguments vous allez avancer ou vous avancez déjà parce que la campagne est pratiquement à la fin de sa deuxième semaine? Quels sont les arguments qui militent pour qu'on vote pour vous? OK. Les arguments sont diversifiés et beaucoup. Ça ne manque pas. Alors, si tout de suite j'entends déjà que nous avons plusieurs axes mais je peux citer peut-être que même l'éducation. Vous avez les fonciers et même la sécurité qui est citée également. Ce sont des éléments même la question de la femme aussi et bien de la constitution du Burkina Faso. Pas moins de loi. Nos arguments sont énormes et en tout cas et variés. Nous savons. M. Bokungu, vous êtes le seul parti sur ce plateau qui a déjà eu un représentant à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avancez comme argument pour demander aux gens de renouveler votre confiance en votre parti et de vous donner un ou plusieurs députés? Merci bien, madame. Je crois qu'à ce niveau, le DT a déjà pour la mandature du passé participé avec un seul député un membre d'Espersol nous avons mené des actions nous avons voté des lois et nous avons aussi plus de position lorsqu'il s'agirait par exemple des questions auxquelles nous estimons que ceux qui nous ont mandatés ne partageront pas en tout cas ces dispositions de la loi nous avons toujours eu pas parce que nous sommes de la majorité que nous allons être une majorité qui va suivre sans pouvoir dire un mot. Et à ce niveau déjà les arguments que nous avancerons c'est déjà leur faire comprendre ce que nous avons pu mener comme action au cours de cette mandature passée les lois votées également le rôle que le seul député a pu jouer aux côtés de ses pairs pour que jusqu'à présent le Burkina reste toujours dans une stabilité. C'est vrai nous le savons il y a la question sécuritaire mais malgré en fait ces adversités le Burkina n'a pas baissé les Chines et je crois qu'à ce niveau ce sont des arguments c'est de faire le point de ce que nous avons pu faire ce que nous entendons faire si à nouveau le peuple venait à nous donner sa confiance. Quels sont les arguments que le PS Parti Socialiste Burkina développe en direction de l'électorat pour lui demander sa confiance ? Ok Je vous remercie Premièrement nous partons sur un constat très simple par exemple nous prenons le cas de concours direct de la session 2019 donc on avait 5892 postes pour 1 247 751 candidats et le concours direct de la session 2020 4721 postes pour 1 292 142 candidats donc ce postulat dresse un constat amer du fait que notre système éducatif est devenu un poison intergénérationnel donc on entend les candidats dire nous voulons construire des usines nous voulons motoriser tel ou tel secteur mais alors que tout ça veut dire que toute intention de développement économique et social doit se baser sur le capital humain voilà comment est-ce qu'on pourrait transformer notre système éducatif à ce qu'elle produise des fruits qui seront consommables par la société burkinabée et même mieux qu'ils pourront être exportables parce que vous savez le capital humain aujourd'hui par exemple si on parle de l'exemple des sociétés occidentaux le capital humain se vend cher voilà donc notre vision c'est que le Burkina prenne les devants et le corrige le tir parce que nous estimons que aujourd'hui on a mis des centaines de milliards pour combattre le terrorisme et si on ne prend pas la question de la réforme du système éducatif trop tôt et nous allons nous retrouver avec une société ingérable par les dirigeants qui vont venir après voilà ça c'est notre premier axe et notre second axe c'est au niveau de l'agriculture nous estimons qu'il faut vraiment qu'on aille à un certain niveau voilà qu'on élève même le niveau voilà de nos producteurs premièrement nous voulons qu'on crée un corps spécial voilà des maintenanciers et des conducteurs des engins motorisés au niveau de l'agriculture tels les tracteurs les sémoires et tout tout un corps spécial qui sera chargé de la maintenance et de la conduite voilà qui vont aller aider les agriculteurs sur le terrain et nous voulons vraiment bannir l'idée de la DAVA parce que nous sommes aujourd'hui des millions voilà donc on ne peut plus accepter qu'on crée avec la DAVA si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire mais la DAVA reste quand même toujours là oui la DAVA reste quand même toujours là mais bon à usage familial voilà si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire il faut aller à un certain niveau alors monsieur Kabouré vous êtes sur le terrain avec beaucoup d'autres partis politiques qu'est-ce qui fera qu'un électeur votera pour vous au lieu de tel ou autre parti non tout le débat à notre niveau réside même dans nos objectifs qu'on s'est fixés parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la coalition pour la république c'est un parti d'obédience sociale démocrate qui vise entre autres la promotion d'une organisation sociale plus juste et également la promotion de réformes politiques très ancrée qui pourraient se traduire par exemple sur le terrain par la quête permanente d'un système d'éducation et de formation professionnelle plus adapté et ensuite un système de santé ouvert à tous et également un système institutionnel et culturel plus dynamique qui répond aux besoins même des populations voilà grosso modo les objectifs du parti coalition pour la république donc en somme sur le terrain comme un de mes prédécesseurs l'a dit ici vous prenez le Burkina Faso Régorge plus de 94% d'agriculteurs mais nous pensons que non c'est le secteur primaire qui devait booster notre économie et aujourd'hui avec les moyens j'ai dit archaïques nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire et il va s'en dire que non il faut impacter ce secteur là à travers la mécanisation de l'agriculture et doter ces paysans effectivement d'un train atteint et faire en sorte également que toutes les politiques qu'on va prendre en matière en matière agricole et pastoral puissent aller dans le sens de l'autosuffisance alimentaire deuxième élément il y a cet accès aux soins de santé c'est vrai nous sommes de la majorité présidentielle et les acteurs politiques et sociaux culturels ont salué l'oeuvre du président Rochma Christian Caboret quant à la gratuité des soins à l'endroit des femmes et des enfants de moins de 5 ans femmes enceintes plus précises femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans donc c'est une très salutaire mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce qu'il y a toujours un problème d'accès à ces soins de base donc nous allons également imprimer des politiques qui vont aller dans le sens de faciliter des politiques d'accès plus ouvert à tout le monde et troisième élément l'accès à l'eau potable même à Ouagadougou aux alentours de Ouagadougou il y a un problème crucial qui se pose vers le mois d'avril mai il y a un problème au niveau des zones non loties et il faille qu'on ait des politiques plus accentuées qui puissent faciliter l'accès à l'eau potable alors monsieur Minungou vous êtes du PUND quel projet de loi à quel projet de loi vous pensez quand il s'agit par exemple d'améliorer le civisme routier par exemple au Burkina Faso quels sont vos projets par exemple sur cet aspect merci madame au niveau du civisme je pense qu'il faut donner beaucoup plus de poids d'indépendance à la justice le procureur du Faso doit pouvoir très bien travailler parce que je me rappelle que lorsque ce procureur était nomin il a rangé un peu le Burkina Faso à travers les réseaux sociaux ça calmait l'esprit des gens qui se surchauffait et tout de suite quand la justice s'activait un peu il a eu du calme je pense que c'est mon point de vue pour un pays qui se doit construire sous la base de la démocratie c'est la justice qui doit réguler et on ne doit pas avoir de sentiment pour quelqu'un la rigueur c'était ça et c'est ça aussi mais quand on laisse les gens soit disons cette liberté alors qu'elle se limite là pour moi c'est deux autres il va y avoir un problème c'est le manque de justice qui provoque le civisme comment vous vous entendez travailler justement pour l'application de ces textes vous voyez que depuis longtemps comme on le disait lorsqu'on vote une loi donner un pouvoir à une institution et que ce pouvoir là n'a pas les moyens de s'exercer aussi c'est comme si il n'a pas son indépendance vous voyez que l'Assemblée nationale le budget de l'Assemblée nationale j'allais dire dépasser le budget de la de la justice j'allais dire les juges ont passé tout le temps à gréver j'ai vu prendre par les résultats de la justice et quand on faisait la situation c'était presque à peine on voulait couler des larmes si à un moment on n'a pas un papier pour saisir un casier judiciaire dans un palais de justice où l'électricité coupe pendant une semaine pour une saisie de papier il y a un problème madame je pense que pour que nous puissions nous nous jouir de notre démocratie il faut que la justice fonctionne il n'y a pas de petits burkinabés il ne doit pas avoir de grands burkinabés tous les burkinabés se valent en droit la condition de 10 bon si vous me permettez je n'avais pas un peu donné des actes de développement dans l'éducation et aussi la santé parce que c'est très capital c'est vrai qu'une loi de gratuité existe pour les enfants de 5 à 16 ans mais c'est comme si la loi venait aggraver même la scolarité au Burkina Faso alors il faut des mesures d'accompagnement il nous faut assez de classes disponibiliser les classes l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans le Burkina Faso le Burkina Faso est gratuit des enfants de 5 à 16 ans alors je crois qu'on a décrété il n'y a pas assez de salle de classe et qu'est-ce que les députés peuvent faire pour que cela il faut encourager et pousser le gouvernement l'exécutif à construire plus de salles de classe dans les villes on peut aller en hauteur au niveau des écoles on peut disponibiliser les classes et de révéler aussi les actes de corruption entre guillemets parce qu'aujourd'hui tu veux une place pour un enfant tout le monde le sait et un monde ils vont dépenser plus cher que le privé je pense qu'il faut même planifier le coût de la scolarité dans le privé pour permettre aux travailleurs moyens de scolariser son enfant aussi il le faut sous la révolution le secondaire est à 40 000 on n'est pas dépassé on va me dire qu'aujourd'hui les gens sont le coût de la vie a augmenté très bien j'allais en venir madame on dit que le coût de la vie a augmenté vous voyez le Burkina lorsqu'il a un doucement descend on a parlé de la gratuité de l'école on est capable de faire prendre le petit déjeuner de l'enfant de l'école primaire de donner le repas au midi c'est d'ailleurs la politique du gouvernement malheureusement les repas viennent à la fin de l'année alors l'accessibilité aux soins il faut que les consultations soient gratuites pour le peuple et cela aussi est faisable il suffit de supprimer certaines institutions qui sont de budget et réduire le budget de fonctionnement même le salaire des députés là où les gens n'en ont plus besoin il faut donner à ceux qui en ont besoin et c'est l'éducation M. Bonkoumou vous avez siégé à l'Assemblée nationale on parle de construire plus de classes pendant ce temps plusieurs salles de classes sont fermées du fait de l'insécurité dans plusieurs régions du pays qu'est-ce qu'il faut faire en tant que quelles sont les solutions que vous proposez en tant que futur député si on peut le dire ainsi D'accord merci bien je crois qu'à ce niveau il faut saluer l'effort du gouvernement malgré la situation d'insécurité dans les zones que nous connaissons le gouvernement a mené des actions qui mérite qu'avant d'être saluées et à ce niveau nous ne pouvons que si nous sommes réélus si l'EDIT est fortement représenté c'est d'encourager le gouvernement je ne doute pas également que l'équipe du président Caboret va revenir puisque je travaille pour ça c'est vitalement de renforcer au niveau de la défense renforcer au niveau de la défense déjà de ce que je sais on a sérieusement misé au niveau le budget au niveau de la défense mais le mécanisme de décaissement pose souvent problème et alléger fortement à ce niveau pour permettre d'aller plus vite comme on aime à le dire il faut attirer lentement il faut accélérer pour qu'on ait plus de moyens pour pouvoir sécuriser ces zones là et permettre à ces enfants de travailler lorsque vous faites le point du bilan du président qui s'est encaboré nous avons pu réaliser plusieurs écoles nous avons pu réaliser plusieurs écoles à ce niveau véritablement le problème ne devait pas se poser parce que même les écoles sous payote bon nombre ont été démantelés à remplacement donc par des écoles bien construites mais la question sécuritaire se posant je crois que ce qu'il y a lieu de faire c'est de mener des actions les parlementaires ont aussi la possibilité de mener des enquêtes parlementaires pour voir où le bas blesse pour véritablement faire des recommandations au gouvernement et les amener véritablement à agir fortement et à ce niveau là sinon déjà comme on aime à le dire on sait qu'on ne peut pas atteindre le niveau normal mais de ce que je sais au Burkina hormis cette question sécuritaire nous pouvons dire alhamdulillah alors monsieur Compaoré qu'est-ce que quelle est la vision que vous entendez imprimer ou les projets de loi par exemple que vous défendrez dans un secteur comme l'environnement quand on voit que le Burkina Faso est un pays sahélien avec les changements climatiques qu'est-ce que vous entendez faire mener comme travail à l'Assemblée nationale dans ce domaine par exemple ok premièrement vous savez la défense de l'environnement doit commencer d'abord par l'institution éducative qui est notre école la base de formation de l'être de l'idéal de l'homme qu'on veut et produire à la fin c'est-à-dire dès que vous commencez avec un enfant au primaire voilà à ce qu'il sache que l'arbre est important pour lui sa famille et sa nation je pense que ça c'est déjà un signal fort voilà et ça doit aller au-delà même même par famille les communes doivent prendre l'initiative d'imposer même au moins un nombre d'arbres à planter même par famille voilà même si c'est aux alentours de votre cour et ça même c'est le minimum quoi je pense puisque ça participe même voilà à améliorer même le climat même de la ville en quelque sorte en plus de l'ombre que ça donne et il y a des arbres aussi qui ont certaines vertus qu'on ne peut pas en finir de citer voilà donc vous savez que l'avance de la désertification aussi va vraiment crescendo vraiment avec une rapidité qu'on ne peut même pas maintenir voilà avec le sable vraiment qui est en train de bouger du nord vers le sud mais il va falloir qu'on concentre vraiment tous les efforts au niveau de là où le pays est vraiment très vulnérable surtout vers le Sahel voilà à mettre en place des initiatives locales avec la participation de la population et il faut que les initiatives soient endogènes en quelque sorte voilà puisque si la population ne voit pas l'intérêt vraiment de planter un arbre bon vous voyez comme le vieux qui a créé une forêt voilà le c'est ça et j'aurais appris qu'il avait un problème de foncier donc ça veut dire que est-ce que les gens ont vraiment la même compréhension voilà de que dirais-je la même compréhension ou sans la même appréhension voilà du danger dans lequel nous sommes si la désertification prenait vraiment une certaine ampleur au Burkina alors monsieur Kabouré lui il parlait tantôt de planter des arts de préserver de lutter contre l'avancée du désert l'environnement c'est aussi la lutte contre les sachets plastiques et une loi a été déjà votée à l'Assemblée nationale vous qu'est-ce que vous pourrez mener comme activité pour lutter contre ce fléau du plastique par exemple je dirais que le Burkina est très prolixe en matière de texte de loi surtout dans le domaine de la protection de l'environnement et en ce sens je ne pourrais pas donner une critique objective avec les lois votées puisque je fais partie de la majorité et tout ce qui est dedans est très substantiel ce qu'il y a lieu de faire c'est de brandir la machine répressive à l'encontre de toute personne contre Béna à l'encontre des dispositions protégeant l'environnement mais plutôt on n'a pas l'impression de voir que non cette machine répressive est en mouvement donc ce qu'il y a lieu de faire c'est de renforcer je pense que la phase de sensibilisation est passée maintenant il faut aller à l'action faire comprendre à la population que non le plastique que vous jetez ça crée plus de problèmes que de suivre ce qui est prévu par la loi donc les textes en la matière sont beaux mais c'est la question répressive là qui fait que nous ne sentons pas qu'il y a un travail de fond qui a été fait mais si on arrive à dérouler cette machine je pense que beaucoup de Burkinabés même ceux qui sont dans les confins de Burkina comprendront que non il y a un travail qui est fait pour protéger l'environnement et ensuite pour aller dans le sens de contrer l'avancée du désert alors certains pays africains comme le Rwanda le Maroc le Tchad ont réussi à circonscrire l'utilisation du plastique est-ce que quand on regarde ce qui se passe au Burkina on peut y arriver madame je pense qu'on peut y arriver la question n'est pas seulement d'aller voter des lois mais aussi les méthodologies et même pourquoi pas parler de pédagogie il faut l'accompagner parce que avant que la loi n'arrive il faut avoir la matière des substitutions parce qu'on se dit que des gens vivent dedans et la rupture brusque peut produire des conséquences irréparables qu'est-ce qu'on fait il y a là-bas la substitution même de la matière qu'il faut y penser en amener le biodégardable progressivement en les remplaçant pour que celui qui travaille dans le sens ne perde pas son travail et aussi il doit être préparé mentalement à changer de comportement et nous devons une partie de l'exemple pourquoi pas il fait des compétitions même interscolaires parce que moi par exemple j'ai eu sensibilité des enfants réfugiés d'acheter quelque chose avec des sachets contenus dans des sachets par exemple et par moment les enseignants je leur demande dites aux élèves de refuser tout ce qui est dans le sachet c'est déjà des pas ça peut depuis la petite enfance en mon temps je pense que c'est cette méthode qui est manquée avant la loi on ne vient pas suffisamment parce qu'on vote des lois et que l'application devient un problème parce que déjà vous diront nous on vit dedans mais qu'est-ce que vous leur proposez à la place je pense qu'il faut travailler à ce que la population ne prenne pas aux différentes lois que nos députés votent à l'Assemblée nationale c'est pourquoi nous disons il faut que les gens évitent d'être un député d'un gouvernement mais un député du peuple il faut savoir ce que le peuple veut et pourquoi et comment lui donner il faut qu'il ne prenne pas lorsqu'il ne prenne pas vous allez voir que la machine s'est donnée sans problème mais lorsqu'on fabrique un grain on lui donne souvent vous savez il faut lutter contre l'obscurantisme l'ignorance c'est l'ennemi de l'homme ils ne savent pas que le sachet le tue alors je vais prendre une parenthèse si vous travaillez la sonnabie pour aller vous respirez du carbone on brûle le puin soi-disant qu'on t'appelait un cerf de granit mais je suis désolé le puin de l'Assemblée allait encourager les femmes il n'a pas encouragé les travailleuses peut-être la manière de améliorer les conditions je pense qu'il fallait aller le faire savoir qu'ils sont en train de se tuer à petit feu et même on pollue les riverains tous ceux qui travaillent au s'abord là ceux qui y habitent si tu as un bébé tout temps ils respirent ça ça n'importe même encore sur la santé et encore vous savez que nos services de santé sont débordés c'est-à-dire en amour comme en aval il faut essayer de prévenir la maladie plutôt que de tenter de guérir lorsque nous prenons toute la chaîne en marche on aura moins de problèmes en haut mais si on tombe malade et puis on sait que pour que ce soit c'est un problème il y a un problème encore donc autant éviter ce qui peut nous donner la maladie c'est ce que je dis que lorsque la population ne prend pas à un projet elle-même va proposer des solutions et on va se lancer je pense que les lois ne suffisent pas mais il faut inviter la population à prendre part à ce que nous voulons faire c'est pourquoi nous sommes des élus du peuple aussi nous sommes élus nous ne sommes pas envoyés par nous ne sommes pas c'est pas une désignation sur le PV pour aller saisir à l'Assemblée nationale M. Benkongo je crois M. Benkongo vous êtes député qu'est-ce que vous avez pu mener comme activité en faveur de l'environnement et qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes réélu oui dans ce domaine je crois que nous avons eu à examiner des lois des projets de loi que nous avons voté pour donner plus de force plus de 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 moyen à l'exécutif de pouvoir agir dans ce sens mais je me dis l'élément essentiel ici c'est d'amener l'ensemble de la population à un changement de mentalité la loi seule ne suffit pas la répression seule ne suffit pas il faut travailler à une prise de conscience de la population pour comprendre que véritablement toutes ces lois tous ces mécanismes mises en oeuvre c'est tout simplement les amener eux-mêmes à reconnaître que si on laisse les choses aller comme tel naturellement ils ne vont pas s'en sortir l'action du président de l'assemblée je ne suis pas là pour le défendre mais je me dis que c'est en fait une compassion à l'adresse donc de ces vieilles dames qui ont véritablement des difficultés aujourd'hui toutes ces vieilles dames qui cassent en longueur de journée ces granites si on arrivait à leur proposer autre chose est-ce qu'on ne va pas les amener à abandonner je ne crois pas que cela soit de vérité de cœur donc je partage pleinement l'idée qu'il est visiter ces femmes pour se rendre compte véritablement de la situation il n'a pas posé l'acte en se disant que j'ignore ce que cela a comme impact sur la santé de ces vieilles personnes mais c'est à la limite comme on le dit choisir le monde mal essayer de les appuyer pour voir dans quelle mesure on peut faire des propositions de loi vous savez qu'au niveau du Parlement on peut recevoir les lois émanant donc du gouvernement mais également au niveau de la base à travers les parlementaires on peut avoir des projets de loi monter des projets de loi et ramener renvoyer ces projets de loi au niveau du gouvernement pour un travail qui peut être par la suite validé par le Parlement et faire de cela une loi donc à notre niveau à l'ODT si l'ODT venait donc avoir un bon nombre de députés à l'Assemblée en tout cas cela sera notre cheval de bataille pour que la situation puisse changer alors à la fin de la révision des listes électorales la CENI a constaté qu'il y a moins de femmes inscrites sur les listes électorales que d'hommes que comptez-vous mener comme action pour impliquer davantage les femmes dans le processus électoral dans la vie sociopolitique du Burkina Faso bon pour ma part bon ça c'est pour ma part je pense que un nom reste un nom en quelque sorte on ne peut pas forcer on ne peut pas forcer quelqu'un on ne peut pas forcer par exemple un lion ou un lièvre à se transformer à un lion parce que quoi qu'il en soit notre population surtout féminine au Burkina a une certaine mentalité voilà qui l'empêche vraiment pas qu'il y a une mentalité oui oui puisque les femmes hésitent vous proposez même la chose politique elle n'est pas assez aisée pour un homme n'appelons pas une femme tu parles tu la proposes elle dit que on parle d'inscription sur les listes électorales et les raisons avancées c'est qu'elles n'ont pas de pièce d'identité elles n'ont pas souvent d'actes de naissance pour pouvoir déjà poser ce premier acte là ce sont les raisons objectives que la Seigneur avance parce que ça ce ne sont pas des raisons parce que par exemple nous dans notre parti ça a été un casse-tête même pour inscrire des femmes même sur notre liste voilà elles hésitent c'est l'hésitation alors que il y a les carnivores sont là pour les permettre vraiment voilà de juger de leurs droits voilà mais la femme burkinabée est morte M. Bonkongo qu'est-ce que vous entendez mener comme activité pour permettre aux femmes d'avoir déjà accès aux actes premier déclaration de naissance CNIB pour s'inscrire sur les listes électorales par exemple merci bien là vous m'amenez à vous dire ce que nous avons pu faire en tant que parlementaire bien avant les élections j'ai pu inscrire plus de 5 000 et en majorité femmes pour leur permettre d'avoir leurs pieds d'état civil leurs pieds d'état civil au niveau de la province du Cadillou et un peu partout ailleurs ça c'est déjà comme je l'ai dit il y a les trois rôles d'un parlementaire mais le parlementaire a aussi un rôle social et dans le cas de ce rôle social que ce soit côté vivre pour les personnes vulnérables nous travaillons également à leur permettre d'avoir leurs documents d'état civil notamment CNIB et les actes de naissance surtout les femmes des quartiers réculés de Ouagadougou il faut véritablement le faire et un peu hors de Ouagadougou pour mon très cher ami je ne partage pas pleinement votre point de vue parce qu'en fait cela est dû au fait que votre parti est un parti jeune tout simplement sinon à ce niveau la loi est claire en la matière le quota genre le quota genre permet d'avoir au moins 30% de femmes sur l'hélice mais je suis un meilleur pour dire que je suis féministe mais nous ne sommes pas prêts à placer la femme et à suivre alors que lorsqu'on fait le point les femmes sont celles qui votent plus que les autres donc tout notre que l'autre sexe je veux dire je crois qu'il faut que nous responsables de parti nous ayons ce courage d'accepter qu'on peut même être président de parti faire passer une femme et espérer et amener ces femmes à comprendre qu'on peut ne pas passer cette fois-ci et passer après si on est bien compris donc je crois que au Burkina la loi est très claire on peut le faire malheureusement et après une sanction je vais interpréter 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 c'est parce que la loi qu'on vient de voter sur le cotage elle n'a pas eu une sanction négative mais c'est une sanction positive cela aurait été une sanction négative naturellement on allait trouver plus de femmes sur le liste électorale vous voyez par exemple nous on a plus dans nos listes là en tout cas le cotage on l'a respectée je vois ici nos difficultés voilà si on a des militantes engagées voilà qui se donnent vraiment avec tous les moyens mais côté responsabilité par exemple se porter en tant que candidate au niveau des législatives moi je parle de la mentalité même puisque c'est à la base où on a travaillé dès l'école voilà puisque par exemple les enfants sont maléables ils sont modifiables mais les grands par exemple ils sont évolués est-ce que ce n'est pas également les hommes qu'il faut éduquer comme l'a dit il faut éduquer le petit garçon à savoir que la petite fille qui est peut-être première devant lui en classe à la maison il doit l'aider à travailler et commencer ainsi la répartition des tâches moi je pense que au niveau même des droits des femmes au Burkina je pense que ce sont les hommes qui sont plus au-devant que les femmes alors on va revenir peut-être sur d'autres tribunes M. Minengou sur quel levier il faut actionner pour que par exemple le cotage qui n'a pas été respecté par les grands partis les partis à forte assise au plan national soit respecté par exemple par tous c'est parce que là à ce niveau c'est vrai que l'aspect culturel a été souligné mais moi je vais plutôt me baser sur la libération de la femme au niveau économique vous savez les femmes sont les plus à s'occuper des activités économiques pour s'occuper des foyers au point que elles trouvent que ils veulent faire de la politique c'est une perte de temps parce qu'elles s'occupent des enfants à la maison à quelque part c'est comme si l'homme nous on peut sortir à cause de la politique même souvent dormir mais la femme pense à son enfant elle trouve et c'est juste donc de mon point de vue il faut travailler à ce que sur le plan économique elle puisse s'épanouir et les encadrer les responsabiliser les amener à pouvoir s'autoprendre en charge en ce moment elles pourront elles-mêmes se jeter vous voyez quand les associations féminines nous disent pour les femmes de quoi c'est le milieu intellectuel mais à 4h du matin on voit des femmes battantes qui portent partout on ne les voit jamais sur les listes électriques quelques grands comptes petits partis nos mamans qui balaient les rues à 2h 3h du matin du plus grand au plus petit qui a mentionné une femme là-bas comptait de lice dans l'espoir aussi tu vois de donner un exemple non on parle toujours c'est d'une certaine catégorie de femmes comme si les burkis avaient des burkis supérieurs et des burkis inférieurs moi je pense qu'il faut encourager celles qui entreprennent à pouvoir se libérer de leur fargola sinon réduire les charges ça peut les permettre aussi je peux les permettre aussi de s'intéresser aussi à la politique moi je pense que en tant qu'homme c'est ce que je vois en dehors des leviers culturels il faut aussi les libérer sur le plan économique monsieur Kabouré sur quel levier il faut actionner est-ce qu'il y a des mesures fortes que vous vous avez en tête que vous proposerez si vous êtes à l'Assemblée nationale en réalité quand on prend le principe la femme d'après l'africain c'est la ceinture du pantalon de l'homme Sankara même l'a souligné lors d'un de ses discours il a dit que non une politique de gouvernance sans l'implication effective de la femme est voie à l'échec donc ça veut dire que non dans les différentes politiques de gouvernance il faut toujours impliquer la femme ce qui m'amène à poser la question suivante est-ce que le problème c'est véritablement la volonté des partis de ne pas insérer les femmes dans les listes est-ce que le problème ne se trouve pas ailleurs nous faisons juste le constat parce que quand on fait le constat avant 2009 l'adoption de la loi sur le quotas on a remarqué une faible participation de la jeune féminine en 2012 avec la loi en question bien qu'il y avait cette contrainte pour les partis politiques de les placer dans l'air puisqu'il y avait une sanction négative vous perdez la moitié de votre financement on n'a pas atteint le taux escompté il y a eu quand même une avancée il y a eu une avancée certes si on revient avec l'assouplissement de la loi puisqu'on a ôté la sanction négative le constat vous venez de le décrire ici la CNE a dit que non les raisons objectives c'est parce qu'il y a manque d'actes d'état civil quelque part on mène le doigt sur la pauvreté des femmes oui justement moi j'analyse la question sous l'angle même de la conviction est-ce que réellement les femmes sont prêtes pour aller avec les partis est-ce que les présenteurs sociaux culturels on pose la question vous qui êtes à la conquête de l'électorat qu'est-ce que vous proposerez comme mesure pour donner aux femmes plus de moyens économiques plus de moyens en termes de légalité pour d'abord s'inscrire pour avoir une carte d'électeur et pouvoir mieux voter ensuite dans ce sens je vais abondir dans le sens de mon cher ami même si je partage pas souvent certaines de ces interventions notamment par rapport à l'action du PAN je dirais simplement que non effectivement c'est le maillon le plus faible dans notre société la femme parce que économiquement elle n'est pas assise donc qu'est-ce qu'il faille faire c'est de voter ou de proposer des lois en faveur de l'autonomisation de la femme et cette autonomisation passe nécessairement par exemple au sein de notre parti nous avons des structures qui sont chargées de régrouper les femmes en association et puis en groupement en témoignent nos actions dans certaines localités telles que Dédougou ou le Boulthème 2 où il y a une certaine expertise voilà qu'il est soit qu'il est soit profitable et c'est dans ce sens là où vous recueillez les difficultés de ces différentes de ces braves femmes là et vous allez une fois à l'Assemblée vous avez la majorité vous faites des propositions de loi allant dans le sens de l'accompagnement économique de la femme on ne peut pas parler aussi sans ignorer que non pour accompagner que ce soit les jeunes ou les femmes la question de la garantie se pose et c'est ça l'état doit pouvoir accompagner en se portant garant pour permettre à cette jeune féminine là d'être de façon autonome économiquement en ce moment vous allez voir que nous politiquement elles seront actives sur le terrain mais lorsque vous êtes vous tendez la main à tout moment pour pouvoir subvenir à vos besoins il va s'en dire que non vous ne pourrez pas avoir le courage d'aller dans tel ou tel sens même si les idées proposées sont coréas nous sommes à 5 minutes de la fin de cette émission et s'il faut que je donne la parole à chacun pour parler à son électeur qu'est-ce que vous direz ? pour finir j'allais dire que j'invite vraiment la jeunesse dans son ensemble à se lancer dans la chose politique il n'y a rien de sorti dans la politique par exemple moi je suis candidat je représente la France jeune de mon parti je suis candidat dans le cadre et je voulais dire que personne ne viendra résoudre et trouver les solutions aux problèmes de la jeunesse à la place de la jeunesse et nous avons une classe politique qui a fait plus de 40 ans au niveau de la scène politique il va falloir que les jeunes prennent le devant et qu'ils n'hésitent pas à se lancer de la chose politique et deuxièmement je vais dire que vraiment il va falloir que la population se lève pour qu'on trouve des solutions édouanes à notre système éducatif parce que nous sommes tous des parents d'élèves et nous n'aimerons pas que nos enfants se transforment en deux mains des terroristes des braqueurs et ainsi de suite voilà ça c'était mon mot de fait M. Bokungu qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui hésite qu'il ne sait pas qui voter pourquoi est-ce qu'il doit voter pour vous merci bien je crois que pour ceux qui hésitent toujours à voter je les invite à voter l'ODT nous venons de clore avec un point qui est le lever à actionner le lever à actionner c'est de renforcer si nous sommes élus nous allons faire en sorte qu'on renforce les caisses telles que Fasier et Farf et permettre aux femmes de pouvoir de bénéficier de ces prêts là en tout cas avec moins de garantie je crois que c'est très important c'est à ce niveau que nous pouvons faire et inviter la jeunesse à faire un vote utile le vote utile c'est de voter l'ODT et le vote utile c'est de voter les hommes dignes les hommes inters comme nous le disons à l'ODT c'est la vérité qui est notre force merci alors monsieur Minungu vous êtes candidat à l'élection législative votre parti n'a pas encore siégé qu'est-ce qui peut décider celui qui est en face celui qui va aller voter le 22 octobre à voter votre parti je vais demander tout simplement au peuple qui n'auraient d'avoir confiance en lui c'est le manque de confiance qui fait qu'on tombe généralement à côté avant de décider il faut avoir confiance en soi et aller décider moi le seul mot que je vais leur dire c'est d'avoir confiance en eux qu'ils sont capables d'aller plus loin que là où ils sont en posant leur index là sur la carte du Burkina Faso où est un lion au complet je signe le passage que le sigle PUMD est illisible nous allons faire observation au président de la Céline donc cinquième rang à l'horizontale au dessus de la DFRD nous sommes présents là-bas d'avoir confiance en eux et là on peut arriver c'est tout ce que je peux dire monsieur Kabore quels sont les arguments qui vont qui peuvent décider quelqu'un à voter pour vous pour ceux qui ne sont pas flancos au moréphone qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que non le lion c'est la forêt le lion ne peut pas gouverner en ville je dirais simplement croyez en vos rêves la jeunesse et simplement peut-être vous réaliserez peut-être vos rêves mais si vous croyez en vous-même sûrement vous y arriverez donc c'est pour dire simplement que non la politique déroulée par la coalition pour la république elle est en faveur des jeunes et des femmes et ensuite des personnes âgées et si vous votez utile pour la coalition pour la république au soir du 22 octobre c'est la victoire de la jeunesse c'est la victoire des femmes c'est la victoire des personnes âgées et des sages donc naturellement un social-démocrate c'est quelqu'un qui travaille pour le bien-être de sa population d'ailleurs même notre projet de société est dénommé Progrès pour tous ça veut dire que non toutes les actions qu'on va entreprendre en faveur de la jeunesse ou des femmes ça sera dans l'intérêt du peuple et une fois à l'Assemblée nous allons faire des propositions de loi nous allons soutenir des lois qui sont justes justes pourquoi ? parce que ça prend en compte l'intérêt général de la population juste pourquoi ? parce qu'il y a une justice sociale qui sera inclue dedans juste pourquoi ? parce que nous sommes en démocratie et en démocratie c'est la justice c'est l'état de droit qui doit être réaffirmé et nous disons merci encore merci à vous monsieur Kabouré un rappel au coeur des législatives se déroule sous la supervision du conseil supérieur de la communication sur les six partis invités quatre ont répondu à l'appel il s'agit du parti socialiste Burkina PS Burkina de l'organisation pour la démocratie et le travail ODT du parti pour l'unité nationale et le développement PUND et de la coalition pour la république parti progressiste COP le mouvement pour le Burkina du futur et le rassemblement des Burkinabés pour le progrès n'ont pas répondu à cette invitation merci de nous avoir suivis très bonne suite de programmes sur la RTB Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada